Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter un retour de la collection des philodendrons. Il y a 7-8 mois je vous avais fait déjà une vidéo pour montrer ma collection de philodendrons mais depuis ça a bien augmenté. Il y en a beaucoup trop d'ailleurs je suis complètement entourée et je tenais à vous le présenter la collection au complet. C'est parti je vais commencer par le plus petit de tous c'est un baby philodendrons moonlight que j'essaie désespérément de garder en vie. Il faut dire que les baby c'est très très compliqué il faudrait la limite que je le garde en serre carrément. Et j'ai un mal fou voilà le garder il est un petit peu intercuite il faudrait plutôt mettre en serre. Je sais pas ce que ça va donner je me dis que s'il ne résistait pas je serais pas tenté d'en reprendre un autre parce qu'en grandissant les feuilles ont tendance à tourner en vert pas foncé mais bon voilà moins lumineux que quand elles sont jeunes les feuilles c'est un peu comme le prince of orange qui a des feuilles magnifiques quand elles sont neuves bien orangées et qu'après elles tournent au vert c'est un peu moins attirant quitte à choisir d'autres espèces d'autres plus intéressantes que ça mais bon tant qu'il est là moi j'adore il fait partie de la collection donc philodendrons moonlight à veut vous présenter en ce moment elle est très mauvais état mais c'est ma petite star à moi que j'essaie de bouturer au milieu vous voyez avec ces boules de bouturage en fait on remplit de sphène dedans qu'on garde humide au niveau d'un noeud voire deux noeuds de la plante pour arriver à les faire raciner et pouvoir couper et faire repartir comme nouvelle plante à ce moment il fait une sale tête parce que je les traité les parties blanches ont pris du soleil et parce qu'il a chopé des acariens parce que et à côté du gros philodendrons astatum qui avait attrapé que j'ai traité et entre temps ça avait passé sur celui là et voilà mais il se bat il me fait tout le temps des nouvelles feuilles donc croisons les doigts pour qu'ils tiennent donc il fait un moment que je l'ai mais vous voyez ça pousse à tiges il a perdu la plupart des feuilles qu'il avait en bas qui avait été attaqué par des tripes donc c'est une plante qui est très fragile déjà et qui a un mal fou à se remettre et moi l'idée c'est de pouvoir faire raciner et la mettre en serre pour la faire bien repartir en serre pour avoir de belles plantes après avec des belles feuilles comme il faut et donc ça c'était la dernière feuille voyez elle a cramé avec le soleil la partie blanche malgré qu'elle avait elle était très jolie mais on n'avait pas apprécié j'étais obligé de mettre de l'eau dehors le temps que le traitement sèche et malheureusement le soleil était déjà assez fort le matin qui a grillé qui est donc philodendrons white princess alors je vous présente ce que je vous avais déjà montré dans la vidéo hall ce que je pense être un cream splash un philodendron cream splash un cousin du brésil et parce qu'il a des alors ici on va voir un peu plus oui des tâches bien blanches là aussi voilà et je vais vous montrer pour comparer un petit peu il est dans un terrarium mon brésil mais je tenais à montrer un petit peu pour vous montrer là un peu la différence vous voyez le brésil les tâches elles sont beaucoup plus vertes fluo alors que là j'ai du blanc mélangé dans j'ai plusieurs nuances de vert donc je pense que c'est ça plusieurs personnes me disaient ouais ça ressemble beaucoup ça ressemble fortement et vous voyez voilà le brésil c'est du vert fluo et du vert foncé là il est plutôt même vert fluo tout court on dirait un philodendron un philodendron désolé je posais pas c'est archi lourd un philodendron lemon lime mais mais pas du tout c'est un peu le brésil lemon lime je crois qu'ils viennent si c'est la même chose mais qui a été détourné je connais pas trop l'histoire mais voilà par rapport à celui là voyez c'est un beaucoup 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 plus clair c'est vraiment attiré vers vers le blanc donc je pense qu'il y a un pied il ya un pied brésil parce qu'il ya plusieurs pieds dedans et un pied cream splash dedans donc je l'ai pas encore empoté mais il se porte à merveille donc pour l'instant je laisse là autant qu'il trouve sa place tranquillement alors donc je vous ai montré du coup le brésil aussi que j'ai mis un terrarium parce que chez moi le philodendron brésil attrapait tout le temps des trips et d'un poulet scandens j'ai perdu mes deux premiers qui est très beau et j'ai reçu en magasin du scandens avec des feuilles énormes voilà pour montrer un petit peu taille et j'ai fini par craquer et retenter l'expérience c'est parce que bah j'aime beaucoup j'aime bien tous les philodendrons et celui là qui a des grosses feuilles il est très très beau donc depuis il a grossi mais énormément j'ai des lianes qui ont poussé comme de folie voilà il se plaît et pour l'instant je crois les doigts il a pas encore attrapé les tripes donc voilà tant qu'ils se portent et bien vous voyez c'est toujours inspection dès qu'il ya un petit peu hop on doute on dirait une piqûre hop on inspecte et c'est besoin on traite de suite pour éviter d'être envahi de partout donc vous voyez celui-là il est trop choupinon celui-là il était à la potée 4 euros pas très cher vous voyez donc un scandense dans la famille que je vais mettre avec l'autre je vais montrer celui que vous connaissez déjà bien c'est le premier c'était une bouture de les plantes à cristel qu'elle m'avait offert et que j'ai mis en twitter qui a doublé de taille et j'avais après acheté une un baby en plus pour le garnir davantage ici donc c'est le philodendron mais les gold beaucoup de personnes ne sont pas forcément attirés par ce philodendron parce que voilà le coloris ne plaît pas et vous voyez les feuilles deviennent d'un verre un petit peu plus foncé avec l'âge mais il reste quand même un verre assez clair c'est un peu comme le moonlight pareil mais là en fait ce sont deux formes différentes le male gold grimpe et le moonlight en fait il grimpe mais différemment il est un peu plus la famille du birkin et d'autres que je vais vous montrer après donc ils ont ce qui remplit au fur et à mesure je prépare des tuteurs fait maison comme ça avec le grillage et franchement celui lui plaît énormément parce que là il vient et en train d'ouvrir une feuille il y en a déjà une autre derrière qui arrive et même pour la petite bouture elle enchaîne les feuilles les unes sur les autres et il est très beau moi je trouve très lumineux du coup il est en haut de ma plantagère il apporte un petit peu de couleur je l'aime beaucoup celui-là aussi alors un autre que je fais le retour c'est mon philodendron philodendron pédatum c'est une bouture qui m'a été des deux boutures qui m'ont été offertes quand j'ai travaillé dans une jardinerie où ils ont deux énormes et j'adore ça c'est une petite feuille qui a ouvert il n'y a pas longtemps il se plaît il m'a fait déjà des super racines il est un perdis de vermiculite vous voyez pour raciner je vais essayer de tourner voilà il y a des racines et là elle me fait des feuilles des nouvelles feuilles en continu d'ailleurs il y en a ici ça c'est une toute nouvelle feuille et il y en a encore une autre qui sort là donc ses pieds en fait il a poussé redescendu remonté les tiges dans tous les sens j'ai eu un mal fou à choper une bouture du coup c'est c'est un peu biscornus qui sort qui sort mais bon j'attends encore un peu et cet hiver je le mettrai à ce moment là en substrat et je pourrais le faire en tuteur pour qu'il grimpe comme il faut ils ont des pétioles lisses fin et lisse et j'adore l'arrière de la feuille qui est très marqué assez sombre et c'est assez rare à trouver celui-là par contre j'ai vu qu'il y ait des jardins où j'avais travaillé avant ils ont commandé des très beaux sujets ils sont à 44 euros mais ils font je sais pas ils font 90 mètres à dos ils sont très très beaux il faudrait que je les prenne en photo vous les montrer si je m'en reste encore je vous mettrai de côté une photo ils sont très 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 beau un autre qui reste donc le cousin très proche du pédatome c'est alors délicat parce qu'il devient énorme il devient énorme je les ai pas encore rempoté et c'est surtout pas mis encore de tuteur je sais pas ce que je vais en faire et si on a le philodendron florida green que j'ai trouvé donc il ressemble beaucoup au pédatome vous voyez la seule différence c'est que lui il a les tiges on va pas le voir en vidéo mais qui sont légèrement poilus voyez c'est des petits poils courts mais légèrement poilus donc par rapport au pédatome qui a des tiges lisses très lisses enfin il a taillette ses feuilles mais c'est ici c'est une dinguerie et alors il arrête à pas de pousser parce que je l'ai acheté avec la faille là donc de ça là tout ça c'est ce qui a poussé depuis que je l'ai vous avez dû le voir dans all plantes que j'ai fait et donc vous voyez la forme qui me prend là je sais pas je suis plus quoi faire de lui donc il va falloir que je fasse un tuteur et pour pouvoir le faire grimper parce qu'il ne sera que plus heureux mais il a pris une forme un peu plié donc ça va être assez compliqué mais bon je vais essayer de le rempoter et de lui faire en toute heure à son image sa taille et en fait ce qui m'a attiré chez lui c'est la première fois que j'en voyais en vrai c'est la taille de ses feuilles quoi donc ça c'est un florida green qu'on trouve plus facilement sur internet mais à des prix exagérés très exagérés et je suis très contente de l'avoir trouvé et de l'avoir dans la collection parce qu'il n'est pas habituel et vous voyez les feuilles qui sont jeunes c'est vraiment une petite feuille qui n'a rien à voir avec les feuilles d'après quoi ils sont très lisses vous voyez la bête que ça fait c'est énorme et les nouvelles feuilles donc le filodendron florida green que je vais essayer de poser sans rien casser oui parce que là je me suis mis par terre tellement il y en avait je pouvais pas me mettre sur la table tant que j'ai à côté je veux montrer un autre bébé qui a rejoint la famille il n'y a pas longtemps d'ailleurs j'ai la tâche qui se barre alors il y a plusieurs possibilités il y a au moins trois possibilités pour ce filodendron c'est en visant filodendron qu'on ne voit pas régulièrement en sachant que certains sont plus rares que d'autres et qui a une différence très légère entre et on les confond donc moi je sais pas moi je l'ai appelé dark lord si vous tapez sur internet vous allez le trouver donc c'est un filodendron avec des tiges très très sombre très sombre légèrement rougeâtre mais très sombre et avec les feuilles quand elles sont jeunes et sont très foncés aussi tendance à légèrement éclaircir ça n'a rien à voir avec le red emerald ou avec d'autres imperial red et tout ça alors ça serait imperial red red queen pour moi et c'est celui qui approche le plus du dark lord donc parce qu'il est très 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 foncé peut-être je me trompe donc si quelqu'un à la véritable réponse dites le moi mais au rubis il ya un autre nom c'est rubis aussi tout cas je l'adore s'il y avait deux dans la potée deux pieds vous voyez ils sont magnifiques et je pense qu'en grandissant cette plante va devenir majestueuse parce que sa couleur sombre comme ça c'est une dinguerie et il a l'air de se plaire dans son substrat rassé avec son nouveau tuteur parce qu'il me fait des nouvelles feuilles à gogo là il y en a encore une autre voilà seul problème c'est comme il est sombre on l'apprécie un peu moins il faudrait avoir vraiment son fond très clair pour qu'il soit bien visible mais bon moi c'est pas l'idée quand je veux l'apprécier je m'approche de lui pour pour le regarder voyez c'est faillé sont très foncé derrière aussi donc si vous avez une autre idée du nom n'hésitez pas à me le marquer un commentaire attention grosse bête alors ça c'est beaucoup m'ont dit que c'était le red impérial et j'ai beaucoup fait des recherches sur internet même sur youtube et j'ai réussi à trouver une vidéo de quelqu'un en indonésie qui montrait bien la différence entre les deux le red impérial et le black cardinal il faut savoir que le red impérial et à la tige rouge mais les feuilles assez vertes un verre un peu foncé mais verte un peu la couleur du vert pédatome au florida et tout ça et le black cardinal il a il est sombre les feuilles quand ils poussent sont rouges mais elle vire vraiment au noir et vous voyez à côté de moi elles sont très très sombres ça c'est une petite bête que j'avais trouvé un trou chaud pour moins de 10 euros et il a déjà bien poussé depuis vous voyez ça fait la grosse bébête donc ça c'est un peu la même famille que le moonlight le moonlight aura exactement la même forme comme ça et ça reste un peu la même forme que le birkin le pantalade et voilà tous ces philodendrons qui sont philodendrons qui restent proches du sol en fait ils poussent vers le haut mais assez proche du sol avec des feuilles très 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 large vous voyez derrière et sur mon compte instagram vous en trouverez photos d'une des feuilles sorties qui venait de se dérouler en plein soleil c'est un rouge mais c'est un dinguerie d'ailleurs il y en a un autre philodendrons qui lui ressemble drôlement on m'a demandé c'était celui là mais pas du tout donc c'est bien le black cardinal que j'ai là alors pour l'instant je reste encore dans les petits moyens les pas trop gros parce que après il ya des monstres à côté alors ça c'est un peut-être un des philodendrons plus anciens que j'ai et qui devait un peu moche on va dire il faudrait que je rouge dans la même poté deux pieds de plus pour que ça s'équilibre c'est le problème de ce type de philodendrons c'est que voilà ça monte au fur et à mesure et ça devient un petit peu moche mais je l'adore quand même parce qu'il continue à me gâter alors vous allez voir une feuille qui a marronné un petit peu c'était la feuille avec du vert et toute blanche de l'autre côté mais c'est tout à fait normal parce que le blanc ne produit pas de la chlorophylle donc il tient beaucoup moins longtemps et puis c'est d'ailleurs la plante donc c'est pour ça que c'est important d'avoir des feuilles assez vertes à garder parce que celui là il est même bicolore vous voyez et parce que là il a décidé de partir à me faire des feuilles blanches en continu parce qu'il est devant la fenêtre plein ouest donc il a tout énormément de soleil dans la journée mais voyez ça ne chamboule en rien du tout parce qu'il y en a une là qui s'est ouverte il n'y a pas longtemps une autre alors sauf différence qui manque un peu d'humidité ils ont tendance à marquer sont pliés les feuilles mais et voyez il y a encore une autre là qui pousse c'est voilà il a bien grandi vers l'eau et tout ça il est jamais trop stable dans son truc mais c'est le premier d'ailleurs de ce philodendron parce que le black cardinal c'est pareil ils sont toujours en train de bouger dans tous les sens il fait également des racines aériennes vous voyez qui sort entre le tronc et les feuilles il y en a là plusieurs là il y en a une autre servent pas à s'agripper je crois pas je connais pas trop ce type de philodendron comment j'ai jamais vu vraiment des véritables photos quand il pousse la nature c'est un philodendron qui a été découvert récemment donc reste assez récent mais qui est très intéressant et celui-là je vais montrer la tige on arrive à voir voyez le liseré foncé fait c'est dû à cette partie là qui est plus foncé et qui vient également de cette partie là donc ça c'est birkin et voilà c'est l'un des plus anciens de ma collection j'ai eu d'autres que j'ai fini par vendre comme le red congo green congo green princess je sais plus j'ai trouvé beaucoup plus basique il fallait faire de la place pour des philodendrons un petit peu plus majestueux plus rares et tout ça est plus intéressant à observer donc il ya certains que je les ai vendus mais qui faisait partie de la collection donc peut-être un jour ils reviendront mais on sait pas au goût du jour parce qu'il ya bien d'autres choses plus intéressantes je vais montrer un autre alors cela il est un doublon parce que je suis tellement fan que je l'ai en double donc j'ai j'ai mis un grand vague un grand pan et un un retombant donc c'est au philodendron mican que vous connaissez bien et qui est s'y rechercher on arrive à trouver maintenant un peu plus facilement sur internet et tout ça mais qui est ça reste assez cher je trouve étonnant parce que jardinerie on commence à trouver à des prix intéressants et vous voyez lui c'est une ces deux petites potées que j'ai acheté et que je rempotais ensemble j'ai eu au total les deux potées pour 13 euros voyez c'est pas excessif donc je rempotais dans un pot là ça sert simplement à cacher il a déjà fait énormément de racines en bas il se plaît où il est son emplacement il est sous la plantagère là et vous voyez il m'a fait des lianes voilà qui n'arrête plus et arrête plus donc il va falloir que je le monte d'étage au fur et à mesure parce que là ça touche par terre déjà il était allé voir son son petit copain que je vais vous montrer mais c'est toujours un délire c'est ce philodendron pour moi c'est philodendron velours comme j'appelle c'est un amour fou j'adore c'est philodendron et celui que j'ai mis en tuteur mais je n'ai pas changé le tuteur parce que c'était les premiers tuteurs que j'avais fait en toile de jute et là je vais passer en toute heure en gris en grillage ça va être un sacré boulot elle démêlée là dedans on voyez c'était une grosse potée pareil que j'avais plus des petites boutures d'échanges et que j'avais acheté à des connaissances et il se plaît énormément donc les tiges elles sont séparés dans tous les sens pareil je les enroule au fur et à mesure il m'a fait quand même pas mal de racines aériennes donc on les voit les petites racines aériennes et il ya eu des moments de fatigue et des failles qui jaunissaient très souvent je m'inquiétais un peu au début mais là ça y est c'est parti vous voyez ces failles ils sont ils sont trop belles quoi c'est vraiment c'est un délire je suis vraiment amoureuse de celui-là c'est à choisir en des philodendrons j'en ai plusieurs que j'adore mais celui-là il serait d'en haut de la liste quoi ça c'est sûr parce que je vraiment je dès le premier jour que j'ai vu je suis tombée sur une photo sur pinterest et je suis vraiment tombée amoureuse celui-là et il est très beau et franchement je le trouve assez facile c'est le type de philodendrons qu'il faut laisser tranquille vraiment tranquille c'est ni trop d'excès d'eau ni pas assez vous voyez là il y a un poids en terre cuite avec un substrat assez assez léger un coin lumineux sans avoir trop de soleil direct c'est voilà il essaie de trouver sa place tranquillement donc ça c'était mes philodendrons mican qu'est-ce que j'ai derrière je puisse vous montrer parce qu'il ya du monde alors on va passer continuer dans les velours parce que c'est une autre passion les velours le verreucosome donc j'avais un pied acheté chez plantes.com en promo donc c'est ce pied là et j'ai rajouté récemment il y a une semaine j'ai rajouté un deuxième pied de ce côté et vous voyez ça fait c'est un monstre ça c'est la toute dernière feuille qui est sublime on est toujours avec ce côté velours très impressionnant avec des reflets il y aura une curiosité que je voulais montrer parce qu'il y a Soul of Plants qui était très étonné car elle a cassé une feuille d'une plante et qui l'a mis en eau et je lui ai commenté je lui ai dit vas-y elle va tenir moi j'ai une qui tient depuis longtemps et donc on va le casser je vais vous montrer alors il est où le petit flacon donc j'avais fait tomber une pièce d'en haut et c'est la feuille qui venait tout juste d'ouvrir et ça a dégringolé par la plantagère et donc ça m'a percé une de mes feuilles et cassé une mais cassée un cassé hélico arraché il doit faire plus d'un mois il n'a pas de racine parce que là c'est impossible à faire racine c'est que la feuille mais vous voyez elle tient elle est trop belle elle est toujours là dans son petit pot d'eau je change de temps en temps l'eau et elle est en haut de mon frigo et vous voyez elle est magnifique donc vous pouvez dire comme les plantes elles pourraient être impressionnantes donc qu'est-ce que je voulais montrer ce que vous avez vu dans le hall récemment je vais attaquer par des petites encore pour faire de la place pour les grosses donc mademoiselle peintre de la ili qui a un tronc alors elle n'a pas été rempoté encore mais qui a un tronc façon un peu entre le birkin mais plus fin je dirais plutôt dans la famille des comme le white princess pink princess le dark lord ce sont des philodendrons qui grimpent mais n'ont pas une liane très fine une liane très très épaisse je m'a fait craquer c'est cette tige très rouge et ses feuilles qu'on dirait qu'on s'est amusé à les peindre exprès quoi c'est c'est dingue il est un promo chez plantes je sais pas si elle a pour moi il est encore valable mais voilà j'ai trouvé très joli encore une fois rejoint un peu le mêlé gold ou le moonlight c'est des philodendrons lumineux qui amène de la lumière qui amène de la couleur et voilà c'est différent ça change tant j'aime les feuillages très noir tant j'aime les feuillages très colorés aussi comme les caladium voilà et un autre que vous avez vu que j'ai toujours pas rempoté chez dans le dernier hall donc c'est le philodendrons alors je montre les deux pieds ça c'est le premier le premier que j'ai commandé qui était rempli de cochinille farineuse et ça c'est le deuxième qu'ils m'ont envoyé pour me dédommager car les feuilles beaucoup plus grandes vous voyez déjà donc philodendrons brantianum qui voilà je dirais un cousin éloigné des sandapsus avec l'or argenté et avec les feuilles d'escanins en fait il est la même famille que l'escanins les micans mais avec un feuillage argenté donc ça me tarde de le voir grimper c'est pas nuire il y avoir des feuilles un peu plus grande comme l'escanins parce que c'est magnifique faisait longtemps 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 que l'avait dans le coin de l'oeil et j'ai attendu que les prix baissent un petit peu pour pouvoir me l'offrir alors à l'autre star que je veux vous montrer j'ai personne d'autre ça je vous ai montré je vous dis pas là le sol c'est n'importe quoi vous avez déjà vu dans le hall de plantes je suis plus moi donc ici je vous présente mon philodendrons mélanocrisome petite beauté d'amour mais qui me fait des conneries c'est il a besoin vraiment vraiment de beaucoup d'humidité au contraire de d'autres philodendrons philodendrons pour percer pour que sa feuille sorte correctement alors j'ai l'impression que la prochaine j'aurai plus de chance elle va sortir droite et donc alors à chaque fois vous voyez là c'était un peu petit voilà il perce mais c'est toujours le même côté c'est dingue là c'est vraiment en essayant de l'aider j'ai rompu la feuille celle là il y était un peu moins parce que c'est la feuille qui venait au début j'ai eu depuis donc ces deux feuilles une troisième que j'ai cassé en essayant de l'aider à démêler et donc là il y a un troisième qui arrive ça doit être la quatrième donc celui là vient de chez orchidées diffusion alors logiquement dans la photo j'avais une petite plante comme ça quatre cinq feuilles allez ça et en fait je me suis trouvé avec ça ah j'étais ravie j'étais ravie c'est juste magnifique donc vous voyez ça c'est la dernière feuille qui est déjà très très grande il fait des feuilles monstrueuses alors au niveau d'humidité je n'humidifie pas énormément pas tant que ça quand il fait bon qu'il fait assez chaud je vais dehors et coup de jet sur les plantes ce que je fais j'humidifie le substrat et quand je peux dehors pulvériser le support que je vais fabriquer parce que là du coup j'ai fait vraiment le tuteur de la mort et qu'il dépasse déjà largement donc je suis bonne pour en rajouter ou deuxième option désolé j'ai le corps qui chante deuxième option c'est que de le couper un peu plus bas faire raciner pour faire un deuxième pied à côté et ainsi raccourcir la plante davantage ce qui me fait un peu mal au coeur mais parce qu'elle est tellement belle comme ça autrement il faut que je le mette dans un emplacement plus bas et continuer à lui faire grimper le tuteur jusqu'en haut donc donc ici il va avoir donc une autre feuille qui va sortir après la casse de la dernière qui était ici donc je suis contente parce qu'elles sont assez rapprochées des feuilles il y a des feuilles qui ont su faire du voyage comme celle là celle là mais et à part celle là voilà qui ont qui a percé s'y abîmé c'est un peu ma faute parce que j'ai un petit peu formé mais je pense que quand la feuille commence à à percer à sortir il faut rapidement mettre d'humidificateur pour l'aider à expulser la feuille tranquillement sans que ça déchire parce qu'en fait elle se plie la feuille elle se plie dans la partie donc la nervure centrale elle se plie très vite c'est en fait pour sortir et à chaque fois elle perce la feuille et elle perce la feuille du même côté parce que c'est le côté qui a enroulé en dernier donc du coup ça marque la feuille c'est bien hommage elle est à moitié maso mais c'est comme ça donc ça c'est un bébé pareil c'est c'est un petit craquage et j'en rêvais tellement de celle là et je suis très contente et assez fière je vois qu'il y a un petit peu de qu'elle s'abîme un petit peu en bas certaines feuilles plus anciennes on verra bien après par la suite comment on va la gérer donc ça c'était pour le mélanoclésum je vais faire de la place et il me reste je pense que j'ai fait le tour les deux derniers qui me restent ah non je vais montrer la petite beauté petite beauté avant de montrer les gros qui est arrivé de loin très loin et qui a mis beaucoup de temps pour arriver et que je croise les doigts d'arriver à la garder longtemps parce que c'est mon petit trésor en plus ça me fait vraiment chaud au coeur de savoir d'où elle vient donc là je vous présente un petit glorieux homme qui vient de très loin celui-là et donc il est en sphègne avec un peu de perlite au fond pour les racines et il a un tronc et une autre petite feuille qui est en train de sortir là vous voyez donc il est un mini serre toujours avec l'humidité autour pour arriver à essayer de le garder et il a fait vraiment un très 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 long voyage vient de très loin et c'est un échange que j'ai fait avec une connaissance que j'adore et on s'était promis de faire un échange comme ça et moi je l'ai envoyé une jolie bouture de white princess qui a mis presque un mois pour arriver donc merci la poste et que du coup voilà je croise les doigts pour qu'il tienne mais sinon je referai une bouture de la mienne et je la reverrai parce que voilà quoi c'est envoyé son petit bébé aussi et que j'étiens beaucoup et il est juste magnifique voilà et les deux derniers vous connaissez quand même alors est ce qu'il y a de l'eau fond un peu d'humidité pour montrer mon monstre vous avez vu peut-être là il n'y a pas de douteur fait maison parce que vu la taille de ces plantes là il faut mieux mettre du costaud il a été rempoté un peu intercuite donc ça c'est le squamiferum donc j'avais acheté un pied et j'ai si tombé c'est une belle promo de deux trois pieds de plus supplémentaires donc j'ai quatre pieds au total là dedans on tourne de l'autre côté vous voyez la taille des feuilles à côté de ma tête il est déjà énorme il pèse une tonne mais je l'adore et en plus il fait plein de nouvelles feuilles pour vous dire une grosse plante 3 pieds 15 euros c'est un philodendon que j'adore parce que c'est ce côté poilu et tout ça de la plante sa forme des feuilles qui est très spectaculaire c'est un gros bébé d'ailleurs j'ai des champignons qui poussent dans le pot je crois qu'il y a trop il y a trop de nourriture trop d'engrais c'est trop riche et le dernier que je vous montre que vous avez dû apercevoir sur instagram pour ceux qui me suivent instagram et qui est là depuis un petit moment déjà qui a souffert parce qu'il a attrapé une attaque d'acariens mais énorme toute la plante était contaminée je vois qu'il y a encore des traces il faudrait que je nettoie toutes les feuilles une par une avec un chiffon imbibé d'un agricole du savon noir pour tout bien nettoyer et finir de désinfecter il a été entièrement douché et traité à deux reprises pour pour essayer de débarrasser les acariens c'est une plaie c'est infernal à débarrasser et surtout sur une plante de cette taille là parce que comme vous voyez la taille les feuilles c'est pareil c'est énorme c'est un gros bébé que j'avais trouvé un coin bonnes affaires à truffeaux je l'ai eu pour 9 euros et depuis là il arrête pas de grandir de faire de nouvelles feuilles d'ailleurs tourner vous allez voir il y en a une ici là une nouvelle feuille qui sort ici voilà ça c'est la petite protection la petite protection la feuille il faut qu'après je mette à poubelle au total j'ai deux gros pieds et après j'ai un petit pied qui est promis pour un échange celui-là voilà qui vient de lui aussi et c'est un filodendon que j'adore toujours parce que cette couleur elle est trop belle en fait c'est un peu un mélange en scandale ça me fait passer le brantianum je sais plus où il est là derrière voilà vous mixez vous mixez vous mixez le scandale avec du astatum voilà est ce que ça donne c'est c'est une dingue grise ces couleurs cette couleur de bleu grisé c'est c'est une fouille pure quoi cette plante donc j'ai encore un autre pied que j'ai prélevé parce que j'avais tellement peur qu'elle me lâche avec les acariens que du coup j'ai fait des boutures supplémentaires pour essayer de sauver parce que des fois c'est plus facile à traiter qu'elles sont plus petits parce que là vu la taille de la plante c'était très compliqué surtout en toute heure un mousse fibre de coco où les acariens peuvent se mettre et stocker donc c'est ça c'est compliqué à gérer donc ça c'était mon dernier filodendron de ma collection c'est que ça fait une sacrée collection déjà je pense que c'est pas fini ça grandir mais mais voilà je vous montrerai je pense tous les ans j'en ferai une petite vidéo pour vous montrer l'évolution des filodendrons les nouveaux qui arrivent et les stades au fur et à mesure qui peut qu'ils atteignent en grandissant les filodendrons qui ça vous permet de voir ce que ça peut devenir quoi qu'on plante parce qu'il faut savoir dans la nature ils sont des feuilles et des fois majestueuse énorme on n'a pas tout à fait les conditions pour les maintenir et pour les faire atteindre ce stade là mais pourquoi pas c'est un défi à relever très intéressant donc si vous avez des questions par rapport aux filodendrons vous avez au fur et à mesure tous les noms qui ont passé des filodendrons si vous cherchez des boutures n'hésitez pas à me contacter et voilà c'est n'hésitez pas à me suivre vous abonner vous cliquez sur la petite cloche pour les notifications et merci à tous d'être là je vous dis à très bientôt